500 000 tonnes de coton pour cette campagne saisonnière au Burkina. C'est l'objectif des acteurs de la filière coton. Et pour y arriver, l'Union Nationale des Producteurs de Coton est allée à la rencontre des producteurs sur leurs préoccupations. C'est le cas à Mankaraga, V5, dans la commune de Boudry, dans le Gansurgo. Le compte-rendu de Gira Somi, Etanga Kafando. Une délégation de l'Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina, dans le champ de Amadei-Sawadogo, à Mankaraga, V5, dans la commune de Boudry. Ce producteur modèle fait un rendement de 2 tonnes à l'hectare, l'un de la moyenne nationale qui est de 800 kg à l'hectare. J'ai fait environ 6 hectares cette année. Mon secret, c'est le respect des conseils des techniciens. Ils nous ont conseillé cette année de ces métaux. Et c'est ce qu'on a fait, sans oublier le suivi tout au long de la campagne. C'est un champ modèle, donc la physionomie se présente très bien. Et entendre les explications du producteur, ça veut dire que les ITK, les itinéraux techniques sont respectés. Raison pour laquelle il est d'abord moderne. Et le champ aussi, c'est un champ modèle, c'est un champ école. Un champ école qui sert ici de cadre d'échange entre la délégation de l'UNPCB et les producteurs de la province du Gansurgo. Nous venons communier avec les producteurs du coton de la zone pour voir la saison, comment la campagne se déroule, quelles sont les difficultés de la campagne, afin que nous portons nos difficultés au plus haut niveau. Les acteurs de la filière coton affichent un objectif de 500 tonnes cette année. Et avec l'installation tardive de la campagne, ils misent sur le rendement pour atteindre cet objectif. Une seule chose n'est pas de faire de grandes perspectives, il y a eu de petits rendements. Si aujourd'hui on a les grands rendements, ça montre que notre objectif serait atteint, malgré qu'on n'a pas atteint les superficies emblavées. La visite à Mancara Gave 5 entre dans le cadre d'une tournée de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina dans le but de recueillir les difficultés que vivent les producteurs et d'y apporter des réponses pour une bonne campagne cotonnière.